Bonjour, nous allons aborder ici la question des applications de la dérivée, à savoir la question de la variation de la fonction, donc savoir quand est-ce que la fonction est croissante ou décroissante, la question de la courbure, quand est-ce que la fonction est convexe ou au contraire concave, et enfin la question de l'optimisation, soit la détermination du maximum ou du minimum d'une fonction. Alors commençons par la question de la variation d'une fonction. Au départ, avant de connaître la dérivée, nous n'avions qu'un moyen de pouvoir déterminer la variation d'une fonction, c'était le taux d'accroissement, t égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Donc nous avons une fonction avec les valeurs x1, x2, et nous analysons f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, pour savoir si t est positif, la fonction est croissante, si t est strictement négatif, la fonction est décroissante sur l'intervalle, si t est nul, alors la fonction est constante sur l'intervalle. Alors quelle influence sur la variation de ce nouvel outil qu'est la dérivée ? Eh bien nous avons le résultat suivant, f est croissante sur un intervalle i, si et seulement si, quel que soit x appartenant à cet intervalle i, f prime de x est supérieur ou égal à 0. Et de la même manière, f sera décroissante sur i, si et seulement si, f prime de x est inférieur ou égal à 0. Donc on va prouver cette partie uniquement pour croissante et f prime positif. Nous avons deux théorèmes à démontrer, d'abord le théorème direct et ensuite le théorème réciproque. Alors pour le théorème direct, nous formulons l'hypothèse que f est croissante sur l'intervalle i et en conclusion, quel que soit x appartenant à i, f prime de x est supérieur ou égal à 0. Donc pour la démonstration, nous partons de l'hypothèse, à savoir f est croissante sur un intervalle i, ce qui implique que le taux d'accroissement, à savoir f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est supérieur ou égal à 0, ceci quel que soit x1, x2 appartenant à l'intervalle i. Donc nous avons x1, x2 et nous pouvons poser x2 égale x1 plus h et à ce moment-là, nous avons quel que soit x1 appartenant à l'intervalle i et quel que soit h différent de 0, f de x1 plus h moins f de x1 sur x2 moins x1, ça vaut h puisque x2 est égal à x1 plus h qui est supérieur ou égal à 0. Et si cette expression est supérieure ou égal à 0, alors les résultats sur les limites nous indiquent que la limite pour h tendant vers 0 de cette expression sera supérieure ou égale à 0. On peut enlever le 1 après le x puisque x1 représente n'importe quelle valeur de l'intervalle i et donc nous obtenons bien à ce moment-là f prime de x supérieur ou égal à 0 quel que soit x appartenant à cet intervalle. Voilà pour le théorème direct. Alors concernant le théorème réciproque, on inverse hypothèse et conclusion et donc nous formulons maintenant l'hypothèse que quel que soit x appartenant à i, f prime de x est supérieur ou égal à 0 et donc il nous faut montrer que la fonction f est croissante sur i. Donc nous repartons de l'hypothèse que je ne réécris pas ici. Nous pouvons en déduire par le théorème des accroissements finis que quel que soit x1, x2 appartenant à l'intervalle i, x1 plus petit que x2, il existe au moins une valeur c appartenant à cet intervalle x1, x2 qui vérifie que f prime de c est égal à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Donc si f est une fonction continue et dérivable sur l'intervalle x1, x2, nous avons appliqué le théorème des accroissements finis directement à l'intervalle x1, x2. Or, la valeur c appartient à i, donc f prime de c est supérieur ou égal à 0 puisque f prime de x est supérieur ou égal à 0 quel que soit x appartenant à i. f prime de c, c'est f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 qui n'est rien d'autre que le taux d'accroissement de la fonction. Donc, t égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est supérieur ou égal à 0. Et donc, comme le taux d'accroissement est positif, alors la fonction est croissante sur i. Voilà pour la variation de la fonction. En résumé, f prime de x supérieur ou égal à 0 est équivalent à f croissante. Le tout, c'est sur un intervalle i. Si f prime de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle i, alors f est décroissante sur l'intervalle i. Et enfin, si f prime de x est égal à 0 sur un intervalle, alors la fonction est constante sur cet intervalle i. Alors, nous nous rappelons maintenant que f prime de a représente la pente de la tangente en a. Et reprenons juste le résultat vu précédemment. si f prime de x est supérieur ou égal à 0 sur un intervalle i, alors la fonction f est croissante sur cet intervalle i. De même, f prime de x inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle i est équivalent à f décroissant sur i. Alors, nous avons vu qu'il était possible de dériver la dérivée première et à ce moment-là, nous obtenons la dérivée seconde. Et donc, nous pouvons appliquer ce résultat à f prime f prime sera croissant sur i lorsque f seconde est supérieur ou égal à 0. De même, f prime est décroissant sur i lorsque f seconde est inférieur ou égal à 0. considérons donc la fonction f suivante. À ce moment-là, si nous regardons la pente de la tangente, nous avons ici une pente, mettons, moins de, moins 1,8, moins 1, moins 0,8, 0,04, 0,8, 1, 1,4. Donc, f prime qui est croissant. Nous sommes bien dans cette situation-ci. f prime croissant est donc f seconde positif. f seconde positif qui va nous donner une fonction convexe. La tangente est toujours en dessous de la courbe. De la même manière, lorsque nous avons une fonction comme celle-ci, alors si nous regardons la pente de la tangente, la pente de la tangente va être décroissante. Ici, nous avons une pente, par exemple, 1,8, 1,4, 1,2, 1, 0, moins 0,4, moins 1, moins 1,8, moins 3. La pente est décroissante, donc f prime est décroissant, ce qui veut dire que f seconde est négatif. Nous sommes ici dans cette situation. Donc, nous avons une fonction qui est concave ici. Et le moyen mnémotechnique est le suivant. plus, plus nous donne une fonction qui est convexe, alors que si la dérivée seconde est négative, alors nous avons une fonction concave. Si la fonction est convexe sur un intervalle, puis concave, alors l'endroit où la fonction change de courbure s'appelle un point d'inflexion. Enfin, la dérivée sert à résoudre des problèmes d'optimisation. Un problème d'optimisation est un problème où on cherche à résoudre, à trouver le maximum ou le minimum d'une certaine quantité qui pourrait donner par une fonction. On cherche, par exemple, bien sûr, à maximiser le bénéfice, à minimiser les pertes. On cherchera peut-être le maximum ou le minimum d'une aire ou d'un volume, ce genre de choses. Donc, les différentes étapes sont, à ce moment-là, les suivantes. Il faudra commencer par identifier les bonnes variables, puis déterminer la fonction f à optimiser. Donc, ce serait, par exemple, justement, le bénéfice ou l'aire d'une figure ou le volume d'une autre figure, etc., qu'on cherche à optimiser, donc chercher le maximum ou le minimum. D'une fois qu'on a déterminé cette fonction f, alors le reste est purement technique, puisqu'il nous faut chercher la dérivée première. Il nous faut ensuite chercher le ou le zéro de la dérivée première, soit les valeurs x telles que f' de x est égale à 0, puis établir un tableau de signes de manière à pouvoir vérifier. Donc, nous aurons x dans un intervalle i entre a et b, ou plusieurs intervalles. Il s'agit de déterminer le signe de la dérivée, puis la variation de f pour savoir si on atteint un maximum ou un minimum en fonction de ce qu'on recherchait pour bien vérifier que ce soit la bonne valeur, pas qu'on fournisse un minimum si c'est un maximum qu'on cherche.